J'ai réussi. Oui. C'est plutôt pour la Grand Final entre les deux frères qu'il faut être honnête qu'on est moyennement surpris. C'est numéro 1 et numéro 2 en région. On domine assez la région. Pas en région, Saloum n'est pas là pour les tournois aujourd'hui. Non non, effectivement, Saloum a rajouté assez de compétition aux deux frères, c'est quand même vraiment bien. Ça a aidé à changer un peu ce qui se passe pendant les tournois. Les fin de tournois sont moins toutes pareilles. Je cherchais un mot plus sexy, mais j'étais bien trop sûr de trouver un mot plus sexy. Moi j'ai le 3-1 de m'acheter un peu ça. Un stream deck. Je pensais c'était le switch de match en fait, je portais juste pas attention. Bowser Donkey Kong? J'ai le cheese of sage à la place. Game & Watch. On s'attend à ce que W vive jusqu'à 185%. Il va probablement mourir à 90% en échange, mais Raggy sera jamais touché. La tail nair a mal suivi le DI. Ça a surprenamment pas fait mal ça pour un Game & Watch combo sur un air. Moi ça fait autant qu'il y a de la Beyblade à Bowser. Ça n'en dit long sur le combo. Il va reprendre là par contre. Oh! L'extension! C'est vraiment cool. La bombe là. Tellement sick Raggy parfois. Bucket postage, bien possible. Le escape postage. C'est vraiment weird. Je pense qu'il y a tough guy au début du back air en fait. Donc il y a des petits hits dans son back air. C'est ça. Je pense qu'il y a tough guy au travers. Oh mon dieu! Ça a tué! Wow! Wow! Il l'a essayé tantôt contre Brother Jay je pense, mais il l'avait pas réussi. Incroyable! Ça a tué Bowser à 130. Jamais pick Battlefields contre Game & Watch. Tout le monde apprenez la leçon live. Laissez-vous pas vous faire murder. Domolou vient réégaliser le tout. Raggy t'entrais de s'en foutre avec un crème, guys! Checker ça! Il vient de faire 75! 99 il est prostat. Oh my god! L'assassist est sexy! Raggy qui est vraiment dedans live, damn! Il y a le momentum totalement. Ouais! Le down tilt, ça peut aller finir la game avec un... Oh ouais, il est bien placé. Ouais, j'ai l'impression que... Le deuxième, il a plus de jump je crois. Ouais, et voilà, c'est la fin. Bien fait d'apprendre de Raggy. C'est une grosse avantage! Quand même de Raggy, c'est... Là, il va nous falloir un bon tech chase down B de la part de W. Le judge, c'était sûr! Ouf! C'était sûr! J'ai eu vraiment peur après le freeze de ce qu'il laisse passer. On a entendu la foule! La foule qui est Seals dans le fond. J'ai pas si Game & Wage peut Bucket le Flame Breath. J'pense que oui, oui. Mais c'est juste, c'est pas super puissant. Ça sert à peu à rien. Ouais, ça doit pas faire grand dégâts, hein? Ben oui. Fait qu'il peut reprenner pareil avec son hobby, fait que ça sert vraiment à faire quand même. Pensez en dessus! C'était vraiment weird! Ouais, le saut de Bowser l'a fait penser! Ah, c'était wack, ça. Oh, ça aurait pu être un kill, probablement, ça. Ça semblait être un gros frame trap aussi. Ouais, ouais, ouais. Si il y a eu le temps de down air, c'était un sacré frame trap. Et voilà, de Captain W. Ça devrait être la fin. À 200% Game & Wage, je peux pas tuer, c'est horrible, hein? Pauvre Game & Wage. On peut pas tuer, tu sais. C'est juste le meilleur tool à terre. C'est ça le truc, touche pas à terre. Ah, ben oui. Et voilà, c'est la fin. Je suis pas sûr à 100% par exemple que c'était true, mettons. Je pense peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. C'est possible. Peut-être qu'il aurait pu hobby, je pense que c'est assez rapide. Ça se peut, c'est ça que je pensais. Peut-être un vrai rapide hors de shield, mais ça semblait quand même pas pire. Peut-être Jab, ou peut-être Shield même. C'est ça que je pensais. Ouais, Shield est immédiat. C'est vrai, Shield est immédiat dans Smash. C'est vrai. Mais quand même le landing lag, tu sais. Je sais pas, mais j'ai eu l'impression peut-être que ça l'était pas. Peut-être pas le line. C'est vrai. C'est drôle hein, Raggy, il joue la première game avec un bonus spécifique. Et s'il gagne, il va aller sur son troll pick. Il faut juste une game pour le mettre en confiance. Après la première game, c'est son meilleur personnage. Entre DK contre Bowser pis Game & Watch contre Bowser. Ouais. Ça devrait être plus évident un peu. Mais au moins, t'as pas le stress de mourir rapidement. Hein? Ouais. Je sais pas à quel point W est habitué à être pour 2-frame Donkey Kong. Je sais pas à quel point c'est dur. Effectivement. J'ai pas particulièrement d'expérience sur 2-frame Donkey Kong. Fait que c'est dur à dire. Parce qu'au moins, il peut pas le jugar 3-org. Y'a pas un down air ou la barre là. Il peut pas le hard spike nécessaire. Sinon, il risque d'en mourir lui aussi. Ouais. Mais en fait, il peut le faire avec down B. C'est super comme les autres. Mais il peut le faire avec down B pis re-grab le ledge. Comme ça exactement. Sauf que ça spike ça. Mais c'est au début. C'est pas l'invulnérabilité, ouais. Même au rendez-vous au ledge, ça spike. Ok. Il peut catch ton ledge. Hang, si tu restes trop longtemps pis pis t'as plus l'invulnérabilité, tu te la spike. C'est un nice tool. Ça surprend. Tu te le fais faire une fois pis après ça, t'es prêt. Comme j'ai dit, le match-up est un peu meilleur. Oh my god. On va chercher le 35%. C'est déjà beaucoup plus close que le game qu'on avait avec Game & Watch. Oh, le back here. Ça pourrait finir la... Oh. Il est bien patienté de la part de Raggy. C'était vraiment bien. Et le spike. Qui vient chercher. Fait que dans le billet. Tu sais, Max en désavantage. Le sac d'avance. C'est quand même de quoi, là. Avoir ça contre Raggy. Essayer de revenir. Il est tellement agressif. Il fait peur sur Donkey Kong, là. Wow, il y avait un Zoroa sauvage ici. C'est ça dont on a des Wormpoles. Oh, un Zoroa? Oui, il y avait un Zoroa. C'est ça, c'était genre shiiiis. C'est moi qui le veux, je t'en ai. Mon Pokémon. C'est GG de la part de... Quel DK punch. Quel DK punch. Il faudra que W change de quoi. Vraiment. Du rule! Doc Mario! Zelda... Quoi? Ouais, non, ça marchera pas ça. Non, ça marchera pas. En région, Zelda, ça marche pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va... Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire comme ajustement avec Bowser? C'est une bonne question. Euh... Je dirais peut-être... Je suis pas un top player, je peux pas te le dire. C'est bien correct, ça. Je pense qu'en général, à chaque fois qu'il va perdre le neutral, il est pris vraiment longtemps en désavantage. Fait que je pense que le jeu est plus défensif pour forcer moins d'interaction pour l'aider un petit peu. Donc, laisser Raggy approcher. Laissez Raggy un peu plus approcher. Bowser est tellement un bon personnage défensif. Puis Raggy... Donkey Kong n'a pas des très bonnes approches. Finalement, je vais un petit peu plus défensif pour l'aider. Puis justement, il a déjà pris la première stock. C'est une belle avance. Il l'a laissé taper. Shield grab pour sortir du grab 40%. Puis là, il reprend l'avantage en dessous de la plateforme. C'est comme ça qu'il faut qu'il joue s'il peut ramener la game. Viens voir sur ça, McRoy. Il y a pas de problème. C'est serré? En tout cas, ce game-là. Ce game-là. Puis qui est où ça? C'est W. Ça fait que si c'est un... Fini live. Ouais, ça peut être. C'est W qui joue ça, il demande bien ce game-là. Ouais, ouais. Tu vois qu'il reste plus safe que dans les autres games. Ouh! Il s'est tué, ça? Qu'il a fait. C'est tellement long un dash dans ce jeu-là. 16 frames, genre. T'es pris en animation, tu peux absolument rien faire. Il s'est fait un schmack! À chaque fois, man, à 0, il va le prendre son DK punch. Je sais pas pourquoi. Ben écoute, c'est un 30%. Puis je pense que ça te met en position d'aller chercher ce combo-là. Exactement. D'aller chercher le Ding Dong Pear. En tout cas, après ça, ça te met en string pour soit pair ou ça prend le juggle. Ok. Je pense que c'est pour ça qu'il va le chercher. Des true percentage, dans le fond, qu'il cherche. Peut-être, c'est possible. Faudrait demander après. Mais je sais que vers ces pourcentages-là, en tout cas, il va souvent chercher ce combo-là dès qu'il y a un grab. Ok. Oh! Je pense pas que c'était intentionnel de la réaction que tu avais après. Ça pourrait être la fin de la game s'il réussit à... Oh oui, ça va prendre un bon 25%. Je pense que c'était un sweep. Game & Watch serait mort. Oui, Game & Watch serait explosé là-dessus. Je suis totalement d'accord. Ouais, c'est bien vu ça. Est-ce qu'il va réussir? Oh, il s'est suicidé. On va voir. Je veux juste passer à ta prochaine. On va avoir le droit à un autre game. W qui est content d'avoir gagné, qui bash son frère sur le side. On va peut-être avoir un reverse cuillot. Ouais. Ouais. Tres critiques! Reapers cuillot pour ramener le bracket serait assez ressent. On reste les Heavy Boys. Toujours les Heavy Boys. Oh! Faut-tu remettre le signe? Bam! Non, le Niroge est correct. Ouais, c'est l'entier 7. Oh mon dieu! Le 7-bit out of combo, excellent! Au moins ça catch, le 2-0 est vraiment gros. Probablement que ça catch pour ça. Super grand midstage par Donkey Kong à 100. Ah shit, je suis mort! Ha ha ha! Je pense que c'est une de mes animations préférées dans le jeu. D.K. qui fait juste te teneu pis marcher. Ou pour aller de back outstage. C'est tellement simple. Le Cargo Chou à D.K. à 100. Est-ce que c'est un passif dans le fond? C'est un peu un passif comme Tough Guy. Ah non, c'est un Forward Chou, c'est vrai. C'est son Forward Chou qui a 4 autres Chou. C'est un Forward Chou, c'est vrai. C'est une propriété de son... C'est un peu lève trop complet parce que de son Cargo, il y a d'autres trous. Fait que c'est lève trop complet. Ah ouais. Bye les gars! C'est le bon ponnuch. Moi que j'ai réussi à garder... Oh mon dieu, ça a l'air plein de violence. Il a bien fait de sortir le shield bien moins plus ponnuch J'ai l'impression que tu parles d'un ressenti que tu as eu aujourd'hui. De... Mourir à 30% au ledge contre Max. Ben non. Pas arrivé ça. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Surtout contre Max. Et voilà. Ouais. Il vient d'essayer d'utiliser le mouvement du Dambier pour changer le momentum. Vu que DD a pas... Aucune façon de changer son momentum à faire ça. Ouais. Il faut trop être bon ça. C'est une belle façon d'essayer de surprendre. W était prêt. Ils jouent tellement souvent ensemble qu'il doit être trop mixable. C'est un peu un match avec beaucoup trop d'adaptation pour ce que nous on peut comprendre comme New Man Being. Oh! Le maker va prendre la stock. Ouais! Il va chercher un 2-2. Fait que... Peut-être un bracket revisé. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est important de choisir la musique en deck ou Agui est joué de Funton? Ah ben oui. Pis il va checker dans les 30... C'est quoi la Thun? The Grand Pirate? J'ai besoin d'avoir quelque chose dans moi. J'ai pas vraiment envie. On va le voir avant, oui. Ben t'es qu'au début du match. Et on retourne sur Game & Watch, on va pas perdre le 7, hein? On veut pas avoir le bracket reset. The Grand Finals! Suisse moi, j'ai mal lu le dernier mot. Ça fait plus de sens, The Grand Finals. C'est un peu plus connu aussi comme Thun que The Grand Pirate, hein? Sinon, Reggie a changé le skin sur Game & Watch aussi. C'est vrai, on le voit pas sur Blur, d'habitude. Moi, ça m'a tout déboussoré. Je pense que j'ai littéralement jamais vu sur Blur. C'est peut-être pour le match en particulier avec W. Et W, il n'est pas habitué de le voir sur Blur, t'sais. Avec les couleurs de Battlefield derrière pour le mélanger. Un peu comme Joker dans WarioWare. Dans l'high last, mon gars. Dans l'high last, c'est ça. Le même principe. Deux maps illégales. Ouais, Reggie, ça parait quand il joue Game & Watch, hein? C'est tellement dur. Il a décidé d'y aller un peu plus sérieux sur celle-là. Il touche, tu prends 70%. Ah, je suis pas mort, mais tu prends un autre 70%. En juggle. T'es aussi good as dead à ce point-là. Oh mon dieu. La range qui a failli détruire Game & Watch. Wow. C'était son max range de recovery. Ouais, hein? Je savais pas qu'il y avait une spawner dodge, en fait. En fait, il est dur à input, en fait. Pour de vrai. T'sais, faut que tu fasses down, up après. Fait que tu vas fastball. Fait que tu fasses super rapidement. Ah si, ah si. C'est intéressant, ça. Il y a peu de jacques de savoir ça. Je savais pas ça. C'est cool, ça. C'est cool. Faut qu'il trouve une façon de tuer Bowser-là. Ça va être important avant que... W réussisse à trouver des pourcents. Ouais, c'est clairement... La bombe a été tuée. J'suis surpris que Bowser a été pas pire bien le shield. Oh mon dieu, c'était whack ça. La bombe, j'sais pas y'a passé où. J'sais pas, je pense qu'il a peut-être pris un autre head du chef qui l'a tassé. Quelque chose de la même avec le RDSDI. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, il a raté le follow. Le 3, on voit de l'autre sens, ça le fait. Il reverse... Comme la 4. Ça reverse aussi. Ok. Mais semble. Le game est tellement sérieux pour le Bracket Reset. Les deux ont commencé à avoir discréer sur le 83-84. 1% exact de la différence. On voit du fait aussi que Max, il agit pas mal moins hors de shield. Genre, tu peux pas faire des up-bis hors de shield de nulle part. On le voit plus souvent juste d'achat et rien faire. Ça arrive beaucoup plus souvent. Ok. Top guy. Pas de jab. Et Game & Watch a pas de jab. Il est obligé de multi-jab Game & Watch. Ça fait qu'il va automatiquement passer le top guy. Il peut juste pas de jab dans le match-up. Ça. Un beau reset. Last talk. Last game. On va voir s'ils vont nous offrir un autre set après ça. Raggy qui est sacré stock. C'était quasiment 0-0. Il veut pas y donner ces pourcents. Ça vient de remonter à 100 à 0 d'une shot. Cher pourrait tuer au ledge. Pas pris le combo. Oh mon dieu. Ça passait proche sur le timing il était. Oh oui. Le timing il était cut. W prend fin quelques pourcents sur. Ça sera pas un 0-0 pour la dernière star que tu vas voir au moins. Effectivement. Smash. Un peu violent. Je sais pas si Bordieu a une option pour déjà cheese out une stock à Game & Watch. Il faudrait qu'il prenne encore une couple de pourcents même avec la rage kill. À part un smash, of course. Ça arrivera pas. Ça va être dur de revenir là. Oh mon dieu. Il a raté le punish. Le p'tit stress hein qui est là. C'est pas un tournoi là. Mon dieu il a raté le side switch. Il aurait essayé le même side switch qu'on a vu la première game. Pour finir la game. Ça me dash attaque. J'ai même pas été capable de voir ça dash attaque. Je me demandais pourquoi Game & Watch était couché à terre. Je dis genre qu'est-ce qui se passe. Ah oui ça va. Ah ça finit la game et le tournoi. GG. 3-0 pour Raggy. Raggy gagne le tournoi. Quelle surprise je pense. 3-2. Ah c'est 3-2. Ah c'est 3-2. Ouais si c'est 3-2. T'as dit 3-0 au départ je pense. Ah c'est moi qui a du 3-0. J'suis désolé. J'suis désolé.